Générique 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 Bien écoutons maintenant le deuxième hymne Générique 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 ... On imagine l'émotion des joueurs présents sur la pelouse, l'enjeu est énorme. Franchement je crois qu'on peut en profiter quand il y a un grand coup de chapeau à l'organisation. Pas jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. On a vu des matchs se déroulés aux quatre coins de l'Europe, dans des ambiances fantastiques et la logistique a été au top. Alors espérons que cette compétition se termine fanfare avec cette demi-finale et bien sûr la grande finale à venir. L'arbitre donne le coup d'envoi. Mario Fernandez. Oh ce jeu de passe, quel régal. Oh la frappe ! Oh le gardien est là, la classe ! Oh oui il semble déçu, il pensait bien que ça allait au fond. José Fonte, long ballon dans le sens du jeu. Ricardo qui a de l'espace. José Fonte, il cherche son coéquipier et il jaillit pour prendre ce ballon. Il écarte sur l'aile. La passe est précise, il y a danger. Ce ballon dans la... et la tête ! C'est dégagé, loin. Bernardo Silva. Renaud Fernandez. Ça passera sur le côté. Corner, une occasion à venir peut-être. Le corner est joué court. Bernardo Silva. Et derrière ! Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Le Portugal pousse pour marquer, il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près là ! Danilo Pereira. Le Portugal qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige le adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Un long ballon vers l'avant. Transversal. Renversement de jeu de l'autre côté. Il progresse encore. Il est en bonne position pour centrer. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Ruben Dias. Bernardo Silva. Pas d'évolution au score. Toujours 0-0. S'il le trouve, c'est bien fait ça. Et ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Ça joue long, vers l'avant. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Riccardo qui est récompensé de son pressing. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Il prend sa... Oh, la main ferme. Et le centre bien placé. Jusqu'ici, ils ont bien utilisé l'aile gauche. Ils ont quand même un sacré client sur l'aile. Ils prennent l'eau sur ce côté. Ils vont devoir s'adapter. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il a un peu de liberté. Il change d'aile. On essaie d'écarter le jeu. Bernardo Silva qui récupère ce ballon. Et le ballon qui est remis dans l'axe. La bonne passe. Il y casse le jeu. Ce ballon, il met la tête. Ça ne s'est joué à rien. Eh bien, les Yanks, c'était chaud. Il avait laissé l'avantage, mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente. Bernardo Silva. Un but maintenant. Ça serait pas mal. Ricardo. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bruno Fernandes. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Le dégagement. Bruno Fernandes. Elle est plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Il peut se passer en temps beaucoup de choses. Il change le jeu. Le ballon passe d'une aide à l'autre. Diouba. Il perd l'équilibre. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Qu'est-ce que vous pensez de cette première période ? C'est étrange, car autant il s'en précie dans la construction, autant ça manque de réussite dans les derniers gestes. Mais s'il continue à s'appuyer sur le bon jeu de passe, ça devrait finir par payé. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Et on est déjà reparti. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Il décide d'allonger le jeu. Le ballon dans la profondeur. Renault Fernandez. Danilo Pereira. Bernardo Silva. Ruben Dias. Il joue long. Mario Fernandez. Colovine. Colovine. Qui choisit le côté gauche. Oh, le bon ballon. Ah, c'était pas mal. Mais le ballon est perdu. Le ballon dans la profondeur. Oh, le duel. Pas d'hésitation de l'arbitre. Ce sera un coup franc. C'est repoussé. Quel parade exceptionnel. Il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça explique ? Il reste à distance, ça leur permet de... La faute est sifflée. La faute est sifflée. Bruno Fernandez. Le Portugal qui essaie. Et derrière. Bien joué à droite. Il faut aller vite. Diouba. Bonne interception. Il y avait danger. Le Portugal s'engage dans une possession un peu stérile. Bernardo Silva. Les minutes s'égrennent mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. C'est une occasion, ça ! La Russie qui cherche à déclencher du mouvement. Le ballon qui passe de l'autre côté. Polovine. Il est lancé sur l'aile. Sur le côté. Et ballon perdu. C'est joué long. Pizzi. Polovine. Qui récupère ce ballon. Et ils essaient de repartir de derrière. Il accélère côté droit. Cristiano Ronaldo. Ener. La passe en retrait vers son défenseur. Oui, la bonne anticipation du gardien. Ruben Diaz. Danilo Pereira. Guerrero. Bernardo Silva. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. Sur la gauche. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. C'est récupéré. Bernardo Silva. Avec Guerrero. Il accélère et il déborde. Le centre de Guerrero. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il choisit la profondeur. C'est centré dans l'axe. Attention, on ne peut pas le grand jeu à suivre. Il s'en sort bien. L'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Un grand dégagement le plus loin possible. plus que quelques minutes pour faire la différence dans le temps réglementaire. Golevin. Oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Bonne intervention. Énorme occasion. Aucun danger pour le gardien. Oh, franchement, ce n'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Renaud Fernandez. Pizzi. C'est étonnant. On a l'impression qu'il se contente du minimum. Il faut se projeter vers l'avant, dès maintenant et rapidement. Renaud Fernandez. Danilo Pereira. Ça doit être rageant pour eux. Ils ont pu faire la différence sur cette action. Il y a danger. Va-t-il en profiter ? Les deux équipes doivent faire attention au contre, maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. La passe dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Le bon dribble. On est au bout du camp réglementaire. On se dirige tout droit vers la prolongation. Le 0-0 ne reflète pas la qualité de ce match, c'est vrai. Les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants, mais ont quand même assisté à de belles séquences. Les joueurs vont devoir aller chercher, aller puiser au plus profond d'eux-mêmes pour vivre cette prolongation et se départager. On est reparti pour un tour. Cette fois, il nous faut un vainqueur. Bonne lecture du gardien. Dommage, ils avaient pris leur temps, mais au final, le ballon est rendu à l'adversaire. C'est bien joué. Bonne intervention. José Fonte. En retrait vers son gardien. Bruno Fernandes. Le ballon a franchi la ligne. Il y a peut-être un coup à jouer. Il allonge le jeu. Et ce n'était pas très bien dosé. Ballon perdu. C'est osé. Le jeu repart vers la droite. Et bon centre. La frappe, attention ! Et c'est bien fait, mais ça ne suffit pas ! Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le faux en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Ruben Dias. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Et c'est encore l'air. C'est mal dégagé. Guerrero. Oh oui ! Il tire ! Bolovine. Ziouba. Il tente de la jouer dans l'espace. L'arbitre s'y fait la fin de cette première période. Bon, je ne veux pertenir la croissance à personne. On approche quand même dangereusement de la séance des tiers au but. C'est reparti. La tension est à son comble maintenant. Regardez justement les entraîneurs sur la touche. On y est, c'est le dernier coup d'envoi de cette rencontre. Bernardo Silva. avec Danilo Perreira. Et derrière ! Dangerous poussés pour le moment. Mario Fernandez. Colovine. Il faut bien tourner, mais ça manque de verticalité. Ce sera une remise en jeu. Bien, la profondeur. Colovine à droite. C'était bien tenté. Ils étaient nombreux celui-là. Ricardo. ziouba qui est récompensé de son pressing il récupère le ballon c'était un bon pressing c'est bien donné et l'air et d'air bolovine il préfère jouer avec son gardien josé fontes renault fernandez ruben diaz c'est trop long pas assez précis quel match et personne n'a réussi à prendre l'avantage place aux tirs au but maintenant ce n'est vraiment pas un grand jour pour les buteurs incapables de trouver le chemin de filer en 120 minutes espérons juste qu'il restera un petit peu de confiance pour cette série de tirs au but de la prolongation les tirs au but maintenant le suspense va durer jusqu'au bout c'est vrai qu'avec l'expérience dans ces cas là on apprend à mieux gérer son stress il ya quand même une grande part de hasard dans ces moments si difficiles allez il faut convertir ce premier tir au but pour bien entrer dans cette séance oh c'est bien frappé il a vraiment eu les nerfs sur l'île ça n'était pas facile de la mettre le capitaine se prépare c'est un vrai leader plein de sang-froid c'est paris simple comme ça mais pour frapper un pénalty de la sorte il faut un moral d'acier quel calme quelle sérénité il est incroyable il ne laisse aucune chance aux gardiens la série se poursuit avec leur deuxième tireur oh l'arrêt du gardien il est vraiment très très bon ce gardien il avait lu toutes les intentions du tireur il savait exactement où il allait le placer la parade du gardien ouais superbe intervention du gardien vraiment c'était un pénalty très très compliqué à arrêter aussi simple que précis le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup là c'est désormais au tour de leur quatrième tireur le cadre se dérobe mais pourquoi il frappe comme ça qu'est ce qui lui prend il n'avait aucune chance de cadrer regardez la facilité c'est tout easy pour lui il se permet même de chombrer un petit peu le gardien oh la pression s'il rate c'est fini pour eux et c'est au fond des filets quelle ambiance là oui il a bien tiré c'est un penalty superbe au mont placé l'espoir maintenant est entre les mains du gardien c'est fini la fin du match oh quelle immense déception ils ne seront pas en finale ça doit être dur à accepter mais c'est la triste réalité aujourd'hui alors que retenir de cette rencontre et bien c'est la grosse déception bien sûr c'est tellement difficile de je t'ai vu que tu fais je t'ai vu que tu veux dire . c'est la bonne première . Merci.